Bon, comment dire, pour la première fois que je préside la commission de la sécurité routière et déjà nous prenons en considération tout le travail qu'ils ont fait dans le passé par les quatre commissions qui ont s'y aisé et déjà c'est un travail qui est donc enclenché Alors aujourd'hui, nous avons surtout des mesures qui ont fini approuvées, qui ont été enclenchées pour que nous n'avions pas d'arrivée par rapport à ça et nous avons besoin de dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont fini réalisées concrètement, qui ont fini approuvées, qui ont fini implémentées et par contre, il y a certains d'autres qui ont besoin de plus de temps et donc, je vous dis, différents ministres sont capables d'un rapport qui travaille en cours, qui peuvent faire et bien sûr, qui donnent une idée aussi par rapport à qui stage nous fait arriver par rapport à ces différentes mesures-là Et nous faisons aussi des interventions du secteur privé, donc nous faisons aussi certaines propositions, des académiens, c'est une université aussi qui est représentée, et évidemment il y a des discussions qu'il faut continuer à faire, parce qu'il ne veut pas dire que l'on est là, il n'y a pas de souhaiter, mais entre-temps, il y a des discussions qu'il faut continuer. Et je fais aussi un appel, si jamais, à mon collègue ministre ou à mon officier, à mon idée par rapport à ce qu'il faut améliorer encore plus le travail qu'il faut faire au niveau de la Commission, ça aussi je pense que c'est une affaire qui est importante. Pour vivre, le sujet lui-même, sécurité routière, nous tout connaissons, qui malheureusement, s'acclament, nous avons pas mal d'accidents, combien du monde l'a dans blessé, combien du monde perdit la vie, et il n'est pas acceptable, bien sûr. Et qu'il faut faire tout ce que nous avons, tout du monde, gouvernement, institutions, secteurs privés, tout du monde ensemble, nous faut faire de manière qu'ils nous rendent, qu'ils nous rendent, qu'ils nous rendent la route plus sûr, et qu'ils nous rendent, 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 qu'ils travail ensemble et faire des choses qui nous capables améliorent le fait qu'ils sécuritaient à tous les niveaux au niveau de l'usage et de la route l'imprimé et donc le travail pour continuer à faire. Si vous parlez d'un accident fatal, vous avez 26 ans à 50 ans de tronche d'âge qui est concerné par un accident fatal. Malheureusement, il n'y a plus de jeunes qui sont impliqués dans un accident bien grave avec beaucoup la dansée fatale. Nous avons aussi autocyclettes et motocyclettes qui sont encore plus impliqués et quand nous avons aussi rapport au nombre de véhicules qui viennent dans la route parce que dans ces derniers dix ans là, les normes ont presque doublé. Alors tout cela, c'est évidemment, c'est mon tracteur qui finit à faire des choses qui, avec plus beaucoup de trafic là aussi, mais malheureusement, ils n'ont pas plus précaution. Le gouvernement, comment on peut trouver ? On peut construire en plus la route. On peut faire de manière qui nous donne un système de transport biblique maintenant plus moderne. Donc tout cela, nous nous pouvons faire, mais seulement, il faut maintenant qu'on nous peut analyser les statistiques, comment on veut dire, les jeunes. Mais les jeunes, ils n'ont pas plus conscience, ils n'ont plus sensibilisés de des autres responsabilités. Pareil, comment certaines mesures qui nous peuvent travailler là, quand nous nous faisons de manière qui justement nous adresse des problèmes par rapport aux motocyclettes et autocyclettes qui sont plus impliqués, les jeunes qui sont plus impliqués dans ces accidents graves. Nous connaissons, à 6 heures aujourd'hui, nous pouvons dire certains 19 mots sur la route. Quand nous sommes passés l'année dernière à cette année-là, nous avons fait un peu de ce qui nous parlait, mais nous sommes à déconfinement, alors que les gens participent sur la route, ils participent sur ce qu'on veut dire. Normalement, quand nous sommes passés à la baisse, qui expliquent cela ? Nous connaissons un mot, il est déjà des drôles dans la route. Quand nous pouvons faire des statistiques. Au fil des années, nous pouvons trouver que presque le nombre de mots, il fait plus ou moins le chiffre qui est presque pareil. Il y en a d'ailleurs, un des années, quand dans le passé, il y a des films plus forts, des films plus nombreux, mais, bon, ça l'année-là, bien sûr, nous ne pouvons pas arriver à la fin de l'année, nous pouvons, malheureusement, le nombre de mots total, mais seulement, nous n'avons pas fait dire ce qui peut arriver à cette année-là. Nous, comment on peut dire, la commission, ce travail, c'est qu'il y a une contemps, il y a une réflexion, continuer, c'est qu'il y a une mesure qui nous finit de décider, qui nous faisait prendre. Ce n'est pas ça, il y a une mesure qui est implémentée, et il y a une de l'avant avec les autres mesures, pour donner un exemple. Quand nous nous disons, malheureusement, dans le passé, il n'y a plus beaucoup de monde qui est négligeant, vraiment, je passe une autre responsabilité, je consomme l'alcool, après je prends le volant. Mais nous sommes avec la loi, nous sommes sans la loi, nous ne faisons de la loi, il y a beaucoup, beaucoup de lui dire. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'alcool même aujourd'hui, pour comprendre. Et nous ne trouvons pas un rapport avec notre chiffre. Combien de gens qui sont impliqués dans un accident, quand ils consomment l'alcool, ils diminuaient. Mais seulement, encore ils n'ont, malheureusement. Et nous faisons de manière que cet homme qui diminuait là, il diminuait encore davantage. Alors, c'est comme ça que nous faisons de travail, et nous faisons de continuer de faire des choses, et à l'avenir, si nous prenons une mesure qui, nous faisons de dire que c'est une mesure répressive, ça, c'est une mesure répressive, mais ce n'est pas qu'on n'est pas capable de prêter. Donc, autant une mesure répressive qu'un gouvernement capable, autant nous permettre la loi sévère. Mais, à la fin, il faut dire que nous avons aussi respecté ça, par la loi là, et ils parlent contre la loi. Parce que sinon, on est là, nous continuons à les résoudre, et on n'est pas capable de prêter. de dire aussi qu'il y a aussi qu'il n'y a pas pour un problème pour banquer à l'école, ou quoi est-ce que tu peux ? Bon, ça aussi est important, parce que vous connaissez. Pour qu'on dise, par exemple, un chauffeur, il faut gagner un bon training. Nous sommes aussi, nous discutons beaucoup là, qui ne pas croire continuer, et qu'un autre, auto-école, tout ça, nous peut être critiques, nous faisons un bon travail, nous faisons un bon travail, nous faisons un bon travail, nous faisons bien contribuer, mais nous faisons continuer à améliorer la formation. Et c'est pour ça que ça, l'idée d'une école, qui est capable de faire une formation, qui est important. Maintenant, déjà, vous nous avez discuté, peut-être, comment vous faites alli, et nous faisons surtout inspirer à nous pour un modèle qui finit là, de haut, surtout dans un pays qui est vraiment bien réussi. Et donc, ça aussi, c'est à l'étude. Donc, ça, l'école que j'ai trouvé tout à l'heure nous présentait là, c'est un projet, à Education and Learning Center là. Seulement, il faut cohabitre avec l'école, nous ne pas pouvoir abolir l'école, le driving school, cette eau-là. Mais seulement, nous pouvons mettre l'ordre, nous pouvons réclarer les autres. Avant, un driving school commençait s'opérer, il faut avoir un cahier des charges, il y a une condition qu'il nous peut demander pour être capable d'opérer. Et par exemple, disons, ce qu'on appelle ce qu'on appelle le « Laving School » marron, il vient complaire avec la loi, il faut faire une partie du training, après ça, une partie du training pour faire par le champ, il faut gérer par l'état, par ce débit de tomber. Donc, quand il s'agit de ce outil-là, il faut être capable de conduire, comment attendre, conduire le groupe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe que d'un PMI conduire, c'est la même priorité. Mais nous, on peut dire, pas juste d'un PMI qui est important pour dire qu'un conduire, mais d'un bon chauffeur sur la route, bien discipliné, bien conscient, bien éveillé et pour respectuer le tout mal-côte de la route. Donc, nous, pensez-nous, nous nous trouvons le mécanisme, parce que la formation est importante, beaucoup d'un accident causé pour les jeunes, malheureusement, la vitesse, et à cause de ça, donc, nous trouvons l'écran. Nous pouvons nous poser un centre, comment je le trouvais, une forte moderne, pour nous capables, donc, prépare nos jeunes qui ont envie d'une école d'un driving license à ce point à l'école-là. Et aussi, s'il y a envie, aussi d'une école privée, donc tous les dépôts pour quoi habiter. Nous, on va faire boli pour un driving school. Je vais vous rester, mais je vais vous donner une partie. Du coup, le cours-là, pratique, je le trouvais souvent, l'appareil, il y a un nouveau driving center-là. Tout ça-là, donc, nous pouvons faire un nouveau centre. Vous ne pouvez pas vous imaginer un test qui vous fait des vidéos en chemin, mais il n'a pas bien. Oui, ça peut dépendre, mais je me trouvais que le centre-là est assez grand pour être capable, possiblement, nous vous entraîner un à Manzana, mais seulement, finalement, c'est la police qui vous fait un test. Donc, finalement, quand tout finit, c'est, d'après nos projets, c'est la police qui vous donne issues de driving license par exemple aujourd'hui. Donc, ça, c'est un centre de formation, de learning, de testing, sur apprentissage, sur formation. Après, à la fin du jour, c'est la police qui vous donne accessoire, qui est satisfait le test, qui passe le test. Voilà. Si vous prenez une question, c'est par rapport aux critiques de l'exposition du jour le week-end, c'est une nomination d'un certain nombre. Je peux te dire que ce n'est pas une nomination d'un pouvoir. Mon, 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 mon bien sorti quand je pose une question qui est en dehors, sécurité routière, mon, quand même, j'avoue, mon répondu. Si mon continue, général, il n'y a pas la peine de me dire ça. Alors, nous, on a comme une occasion, là, pour trouver mon prénom, on va avoir des autres sources. Il y a à nos cas, nous, on va avoir des autres issues. Monsieur Camus, une question, c'est un training, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'extension du projet de moto école qui se met en face en 2017 ? Vous savez, nous, tout le monde parle de le passé. Nous, 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 on arrive avec une nouvelle idée. Et nous, on a fait ça, il a commencé. Donc, nous, pas plus rien que ce qui se passait dans le passé. C'est qu'un pour nous, le directeur l'audit, c'est-à-dire, nous soulignons une vie de ce rapport qui design une école de formation. Parce que tout ça casse que le gouvernement peut investir dans, moi, le premier ministre, il me dit, la sensibilisation, l'éducation, faire de nouvelles structures, la route, et nous faire, nous faire amende, la loi, etc. Mais seulement, la clé de route safety, c'est sa formation. Et nous avons envie, donc, de venir avec un système de formation scientifique. Après, nous, c'est une dette, c'est ce qui peut passer dans le pays. Après ça, mon ministère, elle m'a été dit, conjointement, donc, nous venons de la loi, que ce projet est là, nous n'existons pour gagner la terre. Et là, nous vous commencez à baisser sa chance-là. Et nous commencez, nous, le projet pour aide beaucoup dans dans nos projets d'un appui de sécurité. Alors, nous vannons.